La plus grande crise financière de ce début du siècle a commencé il y a dix ans exactement. On oublie en effet souvent que c'est BNP Paribas qui, la première, a envoyé un mauvais signal en gelant le 9 août 2007, trois de ces fonds monétaires dont les actifs ne pouvaient plus être valorisés. En cause, la crise immobilière qui frappait alors les Etats-Unis à cause des subprimes, ces fameux prêts immobiliers à haut risque. La banque britannique Northern Rock est l'une des premières victimes de la crise. Elle doit être rachetée par le gouvernement pour éviter une faillite et un effet domino. Les actifs toxiques rattrapent tous ceux qui y ont touché. Et en septembre 2008, la banque Lehman Brothers fait faillite, provoquant cette fois un vrai séisme sur la scène financière mondiale. Barack Obama, alors candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, évoquera la crise financière la plus grave depuis la Grande Dépression de 1929.